salut à toutes et à tous les amis c'est francky et surtout pour une petite vidéo super rapide et aujourd'hui on va se faire une petite délie qui va être la délie A sur RouteX un tracé qu'on avait fait il n'y a pas si longtemps que ça mais qui pour une dernière vidéo bah franchement c'est plutôt rigolo de finir sur cette course là pas de trial mountain, pas de Kyoto driving park, pas forcément le temps vous l'aurez bien compris mais on va finir sur RouteX, ce sera la dernière course que vous verrez sur la chaîne dans cette configuration là mais on va en parler pendant la course puisque même si la course va être très rapide ça va quand même devoir en parler donc la voiture que j'ai prise c'est la Chiron évidemment celle qui est la plus efficace sur ce tracé c'est la Nissan GTR 2017 la Nismo, vous la voyez d'ailleurs elle est représentée vraiment extrêmement nombreuse mais moi j'ai décidé de prendre la Chiron, pourquoi j'en sais rien je voulais juste faire un petit contre-pied à toutes les voitures qui étaient utilisées donc j'ai décidé de prendre autre chose que la Nissan bref on va se lancer sur cette course, je suis 7ème donc c'est une course de vitesse où la stratégie est finalement extrêmement importante et la place sur la grille n'est pas primordiale selon moi après certains diront que c'est pas forcément le cas je vous laisse me le dire dans les commentaires mais pour moi là c'est vraiment plus de la stratégie la façon de gérer son boost puisque vous voyez qu'on a la Nitro en bas donc il faut vraiment bien gérer tout ça l'accélération, la gestion du boost etc les aspirations et tout ce qui va avec donc être extrêmement prudent vous voyez que j'y vais très doucement bref, avant de continuer de revenir sur la course je voudrais juste faire un petit passage très rapide sur le titre de la vidéo la dernière vidéo, la dernière course ben oui c'est la dernière course bien évidemment vous le savez puisque je vous en ai parlé à plusieurs reprises date à laquelle j'enregistre cette vidéo nous sommes le 3 juillet et vous vous la voyez très certainement aux alentours du 3 ou 4 août quelque chose comme ça pourquoi ? ben parce que je vous l'ai dit à date du 3 juillet je serai très certainement en train de faire des cartons c'est même pas très certainement je suis en train de faire des cartons et si tout va bien date à laquelle vous vous voyez cette vidéo il n'est pas impossible qu'on soit quasiment à la fin de toute cette épreuve de déménagement donc si jamais vous ne voyez la prochaine vidéo alors je ne sais pas si cette vidéo sort un mardi ou un samedi mais si vous ne voyez un mardi et que samedi vous avez notre vidéo Grand Tourismo 7 ça veut dire que le déménagement s'est passé de la meilleure des manières et que c'est terminé et si vous ne voyez pas de contenu Grand Tourismo dans la foulée c'est que c'est un peu plus long et un peu plus compliqué que prévu en tout cas une chose est sûre c'est la dernière vidéo que j'enregistre dans ce setup donc ouais ça me fait un petit quelque chose parce que forcément c'est la fin d'une époque j'ai fait quasiment toute ma chaîne dans ce setup là ou en tout cas dans cette maison là donc voilà la dernière vidéo que je tourne sur la chaîne c'est celle-ci vous en avez la primeur donc voilà j'espère qu'on se reverra très 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 vite sur du Grand Tourismo pour vous présenter d'autres contenus pourquoi pas bref revenons un petit peu sur la course pour finaliser cette saison ben c'est alors la Chiron alors j'ai pas compris pourquoi la Nissan est plus efficiente parce que la Chiron en fait je trouve qu'elle a une vitesse de pointe un peu plus performante j'ai fait plusieurs essais en vitesse de pointe je trouvais que la Chiron était un tout petit peu plus rapide peut-être de 2-3 kmh alors après il y a peut-être le boost qui se consomme plus vite peut-être qu'avec le boost elle est moins performante je ne sais pas mais encore est-il que là avec le boost utilisé tout juste à la moitié ben je tiens le rang des Nissan alors en qualification je pense que c'est deux choses et en course c'est peut-être autre chose donc c'est peut-être pour ça qu'il y a une différence parce que la plupart des chronos en qualif ont été réalisés avec la Nismo peut-être qu'en course c'est différent je ne sais pas vous me direz si vous avez testé la voiture ce que vous avez préféré allez une petite poussette pour aider le copain de devant à prendre un peu plus de vitesse on va se donner un petit coup de main pour essayer de remonter un peu sur tout ça et ça fonctionne ça fonctionne puisque l'aspiration marche très très bien on voit qu'on est toujours très très proche la Nitro est toujours là on est à plus de la moitié de la Nitro donc on a potentiellement une fin de tour ou une fin de course qui peut s'annoncer extrêmement palpitante là on est vraiment très 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 bien passé P7 à 3 dixièmes de la PE allez petite poussette avec la Chiron qui est juste devant évidemment ça creuse un petit peu l'écart allez on est vraiment voilà on pourrait difficilement être mieux passé à l'amorce du dernier tour si ce n'est être premier et encore je ne suis pas sûr qu'être premier à l'amorce du dernier tour ce soit un bien dans ces configurations là puisque forcément tu es tout seul et tu n'as pas d'aspiration pour t'aider à remonter allez là ça remonte un petit peu derrière aussi on voit que ça touche un peu alors ça par contre c'est un petit peu dommage quand la piste est aussi large alors quand tu es dans le banking je peux comprendre mais quand tu es sur la ligne droite il y a toute la place pour passer la piste elle fait 45 mètres de large fais toi plaisir passe où tu veux ne bouscule pas enfin ça ne sert à rien quoi bon bref c'est un petit peu dommage parce que ça perturbe la course à tout le monde là je me positionne j'ai un petit peu de vitesse je me positionne à l'extérieur pour essayer de prendre un petit peu la spi peut-être que je m'y suis mis un petit peu tôt allez je lève un petit peu le pied je garde un petit peu de nitro pour la fin on va se retrouver à l'intérieur dans le banking attention on est dans le banking on est très très bien hop attention j'évite la Nismo sur la droite allez on se met un petit peu à l'intérieur on va essayer hop on va se décaler et petite touchette avec la Chiron derrière alors je ne sais pas je ne sais pas vous me direz vous dans les commentaires ce qui s'est passé j'ai voulu éviter la Nissan de devant parce que je l'ai vu se décaler j'ai vu que j'allais prendre à la vitesse donc j'ai voulu me décaler pour essayer on s'est un petit peu touché et malheureusement cette manœuvre un petit peu hasardeuse de ma part peut-être m'a fait perdre toute possibilité de je pense alors je ne pense pas que j'aurais gagné parce que j'étais quand même un petit peu low mais je pense malgré tout que j'aurais pu essayer de faire un petit quelque chose si j'avais été mieux placé c'est un petit peu dommage mais bon ce n'est pas dramatique en soi non plus l'objectif encore une fois ce n'était pas de faire de la paire puisqu'on s'en fout un petit peu c'était juste pour marquer le coup de la dernière course sur une course un petit peu fun un petit peu low stratégiquement c'est plutôt pas mal ça ça mérite d'être fait en live quand on aura l'occasion de s'y remettre voilà les amis merci de m'avoir suivi dans cet ancien setup on se retrouve très très bientôt dans le nouveau setup j'espère que pour vous ce sera transparent en attendant je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée on se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure pour vous dans quelques jours j'espère et pour moi si tout va bien dans ce petit mois allez à très vite salut à tous